la roque d'alric jolie petite découverte hello hello moi c'est michel de la chaîne van life et découverte écoute ça fait plus d'une année que je vis dans mon camping car cela me permet de signer pas mal de routes de régions la corse où je passe une partie de l'année l'espagne et le portugal j'en profite pour assouvir deux de mes passions le parapente et le kayak alors si cette aventure t'intéresse n'hésite pas abonne toi ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes un de ces jours je te dis à tout de suite j'en profite pour faire un petit tour dans le village royal ce fameux rocher tout le monde parle là ils ont leur petite église qui était construite à même le rocher tu vois aussi ici il ya des cépages sur le camping-car là bas en face je me suis garé et ce petit village tout petit village et d'ici on a très très beau visuel sur les dentelles de montmirail voilà donc là on va redescendre dans la vallée je vais prendre une petite route en bas tu aurais les maisons et peut-être me poser ce soir à cet endroit pour faire une petite balade de mer c'est là la journée bien bien entamé j'ai passé énormément de temps sur la dernière vidéo j'ai pas eu de chance sur la fin ça a bugué tout a dégagé donc j'ai dû recommencer voilà donc je vais profiter de cette fin de journée là il est 16 heures tu vois voilà me poser un tout petit peu plus loin donc et puis pas la peine de courir je ne sais trop donc ça sera pas plus mal allez à tout à l'heure je vais redescendre par la rue à l'intérieur les maisons sont très très jolies bon mais ici si tu oublies la baguette de pain t'es pas bien mon job de venise à sept ou huit kilomètres ça va pas comme si joli c'est tout en fleurs et de superbe maison je crois que dans ce village j'ai juste un gîte et une auberge ça doit être ici d'ailleurs tu voyais des tables voilà court déplacement je suis déjà posé posé avant baume de venise tu vois sur cette petite terre là ce petit parking il ya même une table pour aller visiter le rocher de rocalino qui a à quelques kilomètres donc là au moins tu vois je suis hors agglomération il ya une toute petite route il ya peu de véhicules qui passent franchement donc c'est pas dérangeant c'est plus le vent aujourd'hui c'est c'est un truc de fou quoi il ya eu des rafales à cette nuit ça bouge énormément tu vois et là j'ai juste dépassé les dentelles de mon mirail tu vois ça souffle c'est terrible ouais écoute là c'est la fin d'après m de toute façon fin de journée je vais faire un peu de montage une nouvelle fois regarder mon circuit pour demain préparer un petit repas comme d'hab et puis voilà par contre là tu vois j'ai pris une c'est hier ou avant-hier d'embaume il y avait des travaux j'ai dû prendre une petite route bordée de d'olivier de cacté et ça passait mais alors entre les volets des maisons et tout je dois avoir cinq centimètres max de chaque côté et là je sais pas si tu arrives à le voir mais il ya de belles rayures donc je vais essayer de gommer tout ça petit à petit mais je sais pas si c'est visible à l'oeil comme ça dans un sens ou dans l'autre mais j'ai bien rayé là les stickers de toute façon je pouvais pas faire autrement impossible de faire demi-tour et marche arrière également allez je vais te dire à demain pour la visite de ces rochers ciao ciao ce matin garé sur le parking spécial camping-car de bombe de venise tu vois grand parking gravier je pars pour faire deux petits kilomètres pour rejoindre le rocher de rocalino et ensuite contourner cette montagne aller en direction de gigondas pour faire les dentelles de montmirail j'arrive devant les premiers rochers toi la première roche et là je viens de voir qu'il ya un trou va essayer de monter sur la première partie bon tu vois les gens s'amusent à aggraver leur nom et là il ya ce trou carrément un peu comme les maisons trop l'audite tu vois regarder comme c'est joli tout usé par le vent les intempéries et s'ils ont fait un petit aménagement pour monter dans la roche tu vois on va voir si c'est pas trop délicat à la montée sur cette dalle c'était chaud patate s'accroche bien tu vois vers là il monte par là aussi mais pétard ça glisse ça glisse c'est délicat quand même beau visuel très joli quoi j'arrive au pied faut voir si on peut passer par là il n'y a pas de souci sur ce pas évident quand même tu vois les traces à force de passer au même endroit je vais m'arrêter sur ce petit bout de plateforme voilà je suis bien en face officiel est là mais tu peux faire tout à la la crête de suivant moi bien où les gens passent tu vois les marques là en face pour monter direct et à ce petit passage pour aller dans le trou très très belle découverte ça m'a bien fait souffler pour monter c'est pas large vous vraiment faire attention tuer les pieds assez superbe hier là il y a carrément un trou ah c'est impressionnant la lumière sera pas top je sais pas si je peux non c'est pire avec le flash une pièce qui fait à l'aise vers un mètre carré avec son ouverture envoyé d'en bas superbe découverte et tout là bas au fond 30 km de route le ventoux vraiment un endroit magnifique à découvrir le rocher de rocalino ouais ça vaut le coup bon en prenant chemin de la première barre c'est très facile ici c'est un peu plus délicat et ensuite tu vois où il bonhomme là bas pareil de la route tu accède facilement une vue à couper le souffle alors ça les dentelles de montmirail juste en face c'est sublime bon là il ya un petit peu de vent pour faire attention n'étant au bord magnifique découverte bon là je vais redescendre en direction du camping-car pendant un autre chemin tu vois c'est un peu escarpé par endroits hop là voilà j'arrive encore sur un promontoire assez magnifique superbe tu vois tu vois derrière moi les baumes de venise droit devant voilà du parking de bon kilomètre tu vois ce genre de découverte j'adore tu te fais le petite activité les petites marches tu découvres un coin sublime c'est vraiment le top il ya un trou et encore les eaux de pluie bon bien sûr c'est tout gravé roche relativement tendre tu vois c'est plein d'inscriptions je suis sur la partie la plus haute allez un dernier 360 et direction le camping-car ça y est de retour au camping-car et là je prends la direction des dentelles de montmirail il ya un grand parking apparemment juste juste après gigondas donc ça permet d'avoir une ascension plus courte pour monter sur les dentelles allez à tout de suite allez c'est parti départ du parking des dentelles de montmirail pour aller tout là haut aller en route départ du chemin pour le sentier d'accès au col du quai rond tu vois juste au pied des dentelles on trouve également des vignes de gigondas et là juste sur le départ une petite fontaine aller en avant un petit chemin relativement propre mais ça grimpe pas par contre tata que de suite à monter j'arrive sur un premier palier mais qui font des dégustations tu es une grande esplanade il ya plusieurs départs de chemin on va voir s'il a marqué la rocher du midi belvédère chapelle baume de venise on est au col du quai rond altitude de 400 mètres chaque chemin est très sympa mais ça grimpe dure bonne chaussure obligatoire même si la montée fait je crois 500 m en tout voilà c'est comme ça tout le long voilà j'arrive au pied le dernier petit rédillon là tu as la première arrête tu vois la vallée tout en bas donc si je dis pas de bêtises on se retrouve au sommet à 800 m et du parking où il y avait les gens qui faisaient la dégustation on était à 400 m donc 400 m dénivelé là sur je sais pas quelle distance ça est minimum du 15% à pratiquement arrivé et là qui font un peu d'escalade tu vois jeter en face la partie des dentelles avec le vent tout tout au fond voilà c'est très très beau j'arrive à l'attraction principale des dentelles voilà regarde ça cette ouverture et là ça souffle dur je te le dis alors comme c'est bon magnifique continue un petit peu de progresser dans ce coin ça va être un peu plus escarpé de toute façon et ensuite demi-tour voilà tu vois il faut quand même être habitué à faire du crapahue je vais réussir regarde ce magnifique panorama puis alors aujourd'hui bon un petit peu de va encore mais il n'y a pas un nuage enfin du moins sur le site donc ça c'est vraiment top après une bonne descente direct dans les bois je tombe sur des vignes le balisage n'était pas super bien indiqué donc chez les trop bas mais ben je fais tout le tour des dentelles voilà arriver au pied des dentelles mais pas du côté du parking tu vois traverser des centres direct dans ses dans bois je suis arrivé dans les vignes là un beau visuel sur les dentelles j'ai retrouvé une belle piste je suis au col d'Also à 445 m alors c'est une piste c'est c'est une route quoi carrément je pense qu'ils ont passé avec un rouleau elle est plus que nickel bon c'est interdit de circuler en véhicule ici mais toi là ça nous fait faire une boucle de deux kilomètres sept supplémentaires pour rejoindre le parking tu vas s'emprunter par les vélos une super balade aujourd'hui franchement un temps magnifique bonjour pas beaucoup de monde aux dentelles donc un vrai plaisir plus qu'à rentrer sur le camping-car et puis par contre chercher un spot pour ce soir parce que j'ai besoin du téléphone il ya absolument aucun réseau donc ça c'est bon à savoir aussi si tu viens sur ce parking tient pratiquement rien allez là c'est la piste donc jusqu'au camping-car c'est pas la peine de filmer allez à tout petit visuel du vent tout juste avant d'arriver sur le spot qui je pense devrait être sympa ce soir voilà spot trouver sur la commune de blovac juste en face du vent ou donc là c'est le petit parking de cette chapelle tu vois je te mettrai le spot toute façon très joli coin regarde on voit bien le ventou tu vois on est à moins de 30 km donc vraiment un très joli coin sa petite chapelle il ya même une table de pique nique juste à côté et là je vais prendre cette route tu dois descendre sur la gauche traverser cette première montagne en face les gorges de la nesque moi j'ai regardé sur maps il ya quelques tracés en orange je sais pas s'il ya des travaux donc on va bien voir si je peux rejoindre salt par ce coin on appuie à salt je vais là c'est la fin de la matinée je vais faire un peu de linge et une laverie me poser sur l'air pour faire les compléments d'eau un peu de ménage temps en temps ça fait pas de mal et je reprendrai la route que que demain en fin de matinée j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo là j'ai peu modifié la mon itinéraire donc comme je te disais on le descend directement sur la barbaine je fais un petit tour dans le coin et puis ensuite dès lundi ou mardi je vais me poser sur la barbaine on n'hésite pas à mettre un pouce si tu as apprécié un commentaire ça fait toujours plaisir et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo je te dis à bientôt ciao ciao